Nous ouvrons cette édition par Hong Kong, trois mois déjà depuis que dure cette contestation anti-chinoise. Le territoire semi-autonome s'apprête à vivre un nouveau week-end tendu, même si une manifestation interdite par la police a finalement été annulée par ses organisateurs. Parmi les derniers éléments à retenir, l'arrestation d'une figure de la contestation, Joshua Wong, leader du parti de Demosisto, qui ambitionne d'instaurer la démocratie dans l'ex-colonie britannique. Outre Joshua Wong, un autre chef de file, Andy Chan, a été interpellé. Dans l'ensemble, depuis trois mois, 700 personnes ont été arrêtées. Écoutez le vice-président du mouvement Demosisto. Les autorités ont voulu les arrêter pour montrer qu'elles ont les moyens de mettre fin au mouvement de contestation. Mais en vérité, vous pouvez voir qu'il n'y a pas qu'un seul leader dans ce mouvement. Ils veulent répandre la terreur et faire peur aux protestataires. Mais nous pensons que le peuple de Hong Kong ne se laissera pas impressionner. Et nous participerons quand même aux futures manifestations. Et nous sommes encore en train de sortir dans le futur. Merci.